Alors, Jean-Guy Talon, une première question toute simple. Qu'est-ce qui a présidé à la décision d'écrire ce livre ? Alors, c'est en fait l'éditeur, donc Flammarion, qui m'a fait contacter et qui m'a fait la proposition. En fait, c'était partie de la lecture de la tribune que j'avais faite dans Le Monde quelques jours après notre élection. Et ce qui les a intéressés, c'est le rapport à l'histoire, donc notre investiture, la façon dont nous avions présenté les choses, la prestation de serment. Et en fait, l'aller-retour avec le 18e, bien sûr, dans l'idée de se projeter dans l'avenir, non pas, bien entendu, dans une idée passéiste. J'ai l'impression que vous l'avez écrit presque en pensant que les gens qui allaient vous lire, les Corses allaient vous lire évidemment, mais c'était aussi presque une porte d'endrée sur le continent pour les gens qui avaient déjà des idées terriblement reçues et que vous alliez essayer de modifier. Oui, il y a de ça, bien sûr, dans mon esprit. C'est un livre qui est, bien sûr, aussi à destination des Corses, mais largement à destination de l'opinion française. Je pense que nous avons des choses à dire, d'une part. Je ne pars pas du principe, moi, que les Français sont anticorses ou majoritairement anticorses, je crois le contraire. Et je crois qu'il faut parler à l'opinion française, d'abord parce que, simplement, sur un plan purement pragmatique, aucun gouvernement de droite ou de gauche n'aura le courage d'évoluer dans le sens de nos demandes si une partie de l'opinion française n'y est pas préparée. Alors, je ne dis pas l'opinion française de manière générale, mais je crois que nous avons besoin de ne pas avoir cette hostilité majoritaire qui existe aujourd'hui, mais qui n'est pas dû, à mon avis, à un racisme et qui est dû surtout à une mauvaise connaissance de la question de Corse. Donc, c'est un peu de la pédagogie à l'attention de l'opinion française. C'est aussi ça, pas seulement, mais c'est aussi ça. La majorité des journalistes continentaux, même cultivés et intelligents, ne sont pas équipés, presque, pour comprendre les Corses et la Corse. Et ça, est-ce que ce n'est pas un vrai problème à l'époque où on a l'impression que les combats se gagnent avant tout au niveau médiatique, dans les journaux, à la télévision ? C'est un vrai problème, ça. C'est un problème, c'est un problème parce que les journalistes font l'opinion largement et souvent, ils ne sont pas, même des journalistes qui sont cultivés, intelligents, souvent, ils ne comprennent pas la Corse. C'est vrai qu'il y a une distance culturelle. Je prends un exemple. Lors de notre investiture, la prestation de serment sur la justification, bon, c'est quelque chose qui, en Corse, est passé véritablement comme une lettre à la Poste et les gens ont compris le message que nous voulions délivrer. Ils l'ont compris instinctivement. Même ceux qui n'avaient pas lu la justification ou qui n'en avaient jamais entendu parler. Ils ont compris que cela renvoyait au paolisme, à la période où la Corse était, je dirais, un petit peu faisait l'admiration de l'Europe des Lumières, il faut bien le dire, sans vouloir non plus se prendre pour le centre du monde. Mais il y a eu cette expérience qui a été saluée par l'Europe au XVIIIe siècle. Et les Corses, évidemment, dans l'imaginaire corse, cet ouvrage, même pour ceux qui ne le connaissaient pas, ça renvoyait à cette période paolienne, à tout l'imaginaire qui va avec. Et donc, le message est passé. Il a été très bien compris. Personne ne nous a demandé le lendemain, le surlendemain, dans la rue, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire ? En revanche, les journalistes parisiens ne comprenaient pas. Et il a fallu vraiment leur expliquer ce à quoi ça correspondait, pourquoi ce livre, pourquoi cette période, pourquoi le lien avec l'histoire. Ce qu'ils ont fini, d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, par intégrer. Et même, ça les a intéressés. Mais, encore une fois, on voit bien la distance culturelle. Le Corse, je dirais, de la rue, a mieux compris que le spécialiste des sciences politiques parisiens. Alors, le premier chapitre s'intitule, si mon souvenir est bon, « Révolution tranquille ». La révolution tranquille, c'est un message fort. Est-ce que ça veut dire que la page de la clandestinité, de la violence politique, est définitivement tournée aujourd'hui ? Nous, nous pensons que la période de 40 ans de lutte sous cette forme-là, sous cette forme énergique, est évidemment, pour nous, une période révolue. La décision du FLNC d'il y a 12 ans et demi est une décision qui ne peut pas être autre qu'irrévocable. Nous pensons qu'après avoir pris cette décision de portée historique, et puis, surtout, après avoir vu le mouvement national en récolter les fruits aussi, puisque la décision du FLNC n'est pas pour rien dans ce qui s'est passé en décembre dernier. Donc, véritablement, nous avons l'impression que les 40 années de lutte qui ont été nécessaires, en tout cas, c'est notre point de vue, sous cette forme-là, nous ne renions rien, nous assumons parfaitement les 40 années de conflit sous cette forme, mais en même temps, nous sommes solidaires du FLNC, aujourd'hui aussi, dans sa nouvelle décision de sortie de la clandestinité. Oui, sur le cas, pour répondre clairement à votre question, je pense vraiment que cette situation est irréversible. Alors, vous dites un peu plus loin que les Corses, en raison de leur histoire, ont vu le conflit armé s'ancrer dans leur quotidien. Et ça fait un peu penser, pour d'autres raisons, à ce que disait Périclès, qui disait que l'état naturel des hommes, c'était la guerre, et que la peine n'était qu'une parenthèse. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vu cette situation, la Révolution tranquille, elle se doit absolument de réussir, ou on pourrait basculer à nouveau ? Si nous échouons, nous, aujourd'hui, avec une telle situation, avec une telle attente, avec, finalement, peu d'alternatives. Parce que si nous échouons, nous, il va y avoir quoi derrière ? Compte tenu, je dirais, de discrédits qui pèsent, non pas sur les personnes, mais sur la façon habituelle, je dirais, plutôt que traditionnelle, de faire de la politique en Corse. Si un certain nombre de jeunes Corses, il y a 40 ans, ont décidé d'utiliser d'autres moyens, c'est parce que la voie démocratique était complètement fermée. D'ailleurs, il y a eu quelques tentatives, notamment électorales, qui se sont soldées par des scores tout à fait dérisoires à l'époque. Et en plus, au moment du dépouillement, les chefs de clan se moquaient d'eux. Il y avait cette humiliation d'entendre, de s'entendre dire, en plus, où on ne trouve, ils manquent les dos, tu ne trouves même pas tes voix. Et ça, c'est une époque où ceux qui voulaient sauver le peuple corse comme communauté originale, avec sa langue, avec sa culture, avec sa manière de participer au monde, qui voulaient également sauver le patrimoine naturel de la Corse, qui était menacée, bien sûr, d'être bétonisée. C'était les projets de l'époque. Eh bien, ceux qui ont voulu sauver le peuple corse en tant que tel n'ont pas eu d'autres possibilités que l'usage de la force. Chez les observateurs, comme chez le simple électeur, on se pose rarement la question de savoir si la politique qui est menée, et maintenant que vous êtes vraiment aux affaires, si on peut dire, vous en menez une, elle est de droite ou de gauche. Est-ce que vous-même, vous seriez capable de dire si les grandes tendances de la mandature, elles sont plutôt de droite ou de gauche, ou est-ce que la question ne se pose même pas ? Nous ne nous posons pas la question sous cette forme, mais je crois que chacun peut se faire une idée à partir de ce que nous faisons, à partir des idées fondamentales qui sont les nôtres. La justice sociale fait partie de nos idées centrales que nous cherchons à mettre en application. Et la justice sociale peut être considérée, effectivement, en tout cas, beaucoup la considère comme une idée de gauche. Une partie de la droite le conteste aussi. Mais je crois que c'est un débat un peu stérile, finalement, de savoir si nous sommes de droite ou de gauche. Sur la question économique, bon, personne n'est pour créer des causes, des saufs-causes, mais personne non plus n'est pour l'ultralibéralisme. Une sociale démocratie très exigeante semble être à peu près le centre de gravité sur le plan économique de ce que nous voulons faire. Bon, et à l'intérieur même, d'ailleurs, du nationalisme, et même de notre majorité, il y a des sensibilités qui peuvent être un petit peu différentes aussi. Elle est représentative, cette majorité aussi, de la nation. Donc, tout le monde... Ce ne sont pas des clones, les militants nationalistes. Mais, encore une fois, nous n'avons pas jugé bon, depuis l'origine, de nous définir comme de gauche ou de droite. De droite, d'ailleurs, ça n'a pas été du tout envisagé. Si un jour, l'accord s'était indépendant, tout cela volerait peut-être en éclats, parce qu'on n'aurait plus une nationaliste d'un côté et les autres. Alors, peut-être que le mouvement nationaliste, on peut imaginer que la vie politique, se réorienterait vers des clivages tels qu'on les connaît en France ou un peu partout en Europe, ou pas ? Le jour où l'accord sera indépendant, encore une fois, la question ne va pas être posée pour les cinq années qui viennent. Nous avons un accord de mandature avec nos partenaires autonomistes. Mais le jour où l'accord sera indépendant, je pense qu'il y aura eu des évolutions, y compris dans le paysage politique national. Et encore une fois, à l'intérieur du nationalisme aujourd'hui, et à l'intérieur de notre majorité singulièrement, il y a des personnes qui sont plus attachées à la justice sociale, il y a des syndicalistes, et il y a des politiques qui sont très proches des syndicalistes également, il y en a d'autres qui sont très proches des chefs d'entreprise. Parfois, il peut y avoir des discussions sur tel ou tel point, mais je pense que, d'une manière générale, les idées que porte notre majorité sont difficilement compatibles avec des idées ultralibéralistes, et difficilement compatibles également avec, je crois, une démarche qui n'a plus cours aujourd'hui, qui serait du marxisme-léninisme, ça n'est pas... Mais, comme je le disais, il y en a qui seront plutôt socialistes, plutôt socialistes, je ne veux pas dire, à bien entendu, de l'entendre comme en Union soviétique, mais il y en a qui seront plutôt libéraux. Vous abordez à plusieurs reprises la question de l'indépendance. Et ça, on imagine que la feuille de route, elle va demander du temps, vous êtes en train de y travailler, mais est-ce qu'à un moment, ça ne va pas fissurer l'alliance qu'il y a entre vous et Gilles Simeone et les siens, puisque vous n'êtes pas d'accord sur ça ? Est-ce que ça, ça n'empêcherait pas, finalement, d'aller jusqu'au bout ? Est-ce que, déjà, aujourd'hui, vous vous posez cette question ou pas du tout ? Non, je crois que les choses, bien sûr, vont se mettre en place, je dirais, de manière progressive, et chacun va défendre son point de vue. Parce qu'en dernière analyse, ce sont les Corses qui vont trancher. Personne n'a jamais eu l'idée, à aucune époque d'ailleurs, d'imposer l'indépendance par la force. Donc l'indépendance, demain, elle existera, si les Corses la veulent, et s'ils le manifestent dans le cadre d'un scrutin d'autodétermination. Donc un scrutin d'autodétermination, la parole au peuple, qui pourrait être contre philosophiquement ? Y compris les autonomistes, ne peuvent pas être contre cette voie qui est l'autodétermination. Ça n'est pas pour les cinq années à venir, comme je le disais. Il y a un accord de mandature que nous respectons de façon tout à fait royale. Et puis ensuite, il y aura des discussions entre nous et puis avec les Corses. Moi, je ne désespère pas de convaincre Jules Simeone et ses amis d'opter pour l'indépendance le moment venu. Et on voit par exemple en Catalogne, un Arthur Mas n'était pas un indépendantiste échevelé. Ce n'était pas du tout sa position. Et puis aujourd'hui, il est pour l'indépendance de son pays. Donc il y a des évolutions. Je crois qu'il sera très difficile de transformer un indépendantiste en autonomiste. Je crois que le contraire est plus facile. La période qui s'ouvre dans l'esprit d'un indépendantiste, c'est une période évidemment transitoire, parce que nous ne renonçons pas à notre objectif. Mais en même temps, notre objectif, s'il n'est pas partagé, nous ne pourrons pas l'atteindre. Donc nous, nous sommes engagés dans un processus démocratique de conviction d'une part grandissante de notre peuple, de la justesse de notre analyse. Voilà. Mais il nous est impossible de dire ce que sera demain. Il nous est aussi très difficile de dire à quel moment sera posée la question. Vous parlez dans votre livre de Marie Gentile et vous faites un lien avec Antigone de Sophocle. Marie Gentile, c'est Antigone en fait. C'est la réincarnation d'Antigone. Elle n'avait certainement jamais lu d'Antigone de Sophocle, cette jeune femme du 18e siècle, à l'époque de la conquête française de la Corse. On avait donc interdit aux villageois d'enterrer des jeunes gens qui avaient été exécutés et à qui on reprochait une conspiration contre la garnison française. Donc, on les exécute, on interdit de leur donner une sépulture et cette jeune femme va enterrer son fiancé nuitamment parce qu'elle considère qu'il y a une loi qui est la loi de Dieu puisque, à la différence d'Antigone, Marie Gentile est chrétienne, donc elle est monothéiste. Donc, ce n'est pas la loi des dieux, c'est la loi de Dieu. Mais quand c'est-à-dire que la loi de Dieu, enfin, la loi naturelle en fait, même pour quelqu'un qui n'est pas croyant, eh bien, la loi naturelle impose de donner une sépulture à un être humain et en particulier à son fiancé. Donc, elle va aller l'enterrer et elle va être évidemment en difficulté ensuite pour cela puisque ça avait été rigoureusement interdit. Donc, l'histoire de Marie-Hélène Gentile, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a mis tout son courage dans cet acte et qui est dictée par la volonté de faire passer les lois supérieures avant la loi des hommes et surtout de l'occupant. Voilà, donc, c'est vraiment une figure merveilleuse pour moi. Je n'ai pas peur de le dire, même au risque de froisser certains intégristes de notre imaginaire politique. Pour moi, c'est la plus belle figure d'histoire de la Corse, loin devant Paul et Napoléon sans pied. Si on veut filer la métaphore jusqu'au bout, et c'est là que je vais vous poser une question, Ismène, sa sœur, elle va demander à Ismène de l'aider et Ismène lui dit qu'elle a raison mais que malgré tout, elle cède à la force et qu'elle n'a aucun intérêt à se rebeller. Est-ce qu'il y a aussi des Corses, puisqu'on file la métaphore jusqu'au bout, qui pensent comme ça envers et contre tout et cela, est-ce que c'est aussi un combat d'essayer de les combattre ? Je crois que sur la position d'Ismène, il y a eu beaucoup de Corses pendant 40 ans. Il y en a moins aujourd'hui et c'est vrai que les choses ont pris une autre tournure aussi. La lutte, bien sûr, se poursuit, mais elle se poursuit avec des moyens différents et celle que nous menons aujourd'hui, avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, elle est beaucoup moins contestée, elle est moins périlleuse aussi, il faut bien le dire. Et il y a pour beaucoup de Corses une possibilité plus importante qu'avant de rejoindre nos idées, de rejoindre notre combat parce que c'est vrai que lorsqu'il avait cette forme, cette forme particulièrement difficile, qui a entraîné des pertes de vie humaine, nous avons perdu des amis, qui a entraîné de longues peines de prison, c'est vrai qu'un certain nombre de Corses ne nous rejoignaient pas, sans doute parce qu'ils jugeaient que ça n'était pas légitime, mais parfois ils ne nous rejoignaient pas pour d'autres raisons, simplement parce qu'ils préféraient, et c'est tout à fait humain, et c'est tout à fait compréhensible, faire passer d'autres choses avant, leur vie familiale, leur vie professionnelle, leur vie tout court. Donc aujourd'hui les choses se présentent différemment, c'est vrai, et nous nous sommes vraiment heureux de confier progressivement à de jeunes gens qui ont l'âge de nos enfants, les clés du mouvement, dans une période complètement apaisée, parce que pour nous ça aurait été déchirant de confier les clés du mouvement dans la situation qui était la nôtre il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Votre position sur l'idée de citoyen, vous dites que c'est une notion abstraite, et ça en France, pour eux, c'est un crime de lait-majesté, c'est-à-dire que tout est vu à travers ce risque-là. On voit bien que la France a de gros problèmes de gestion de sa diversité, on voit même après les drames de ces dernières années, la façon dont ont réagi les gouvernements et toujours à partir des mêmes outils, c'est-à-dire la notion de citoyen, la notion de liberté d'expression telle qu'elle est conçue en France, et pas aux Etats-Unis ou en Angleterre, mais en France. la notion de laïcité un petit peu intransigeante, de combat, ce que des chercheurs américains ont baptisé il y a peu une laïcité virulente. Tout ça, ça ne fonctionne pas bien. On voit des maires qui disent que dans leur commune, il n'y aura plus de plat de substitution, ce qui est absurde, parce qu'on ne peut pas demain demander à un petit musulman de manger du cochon, ou bien de regarder ses camarades en jeûnant. C'est quelque chose qui est impossible et qui n'est pas juste. On voit bien qu'en France, il y a une volonté de trouver une espèce de mécanique qui permettrait de régler tous les problèmes. Ce sont des principes absolus. La France est passée de la monarchie absolue à finalement la révolution absolue, et elle est restée à la recherche de principes absolus. On dit par exemple, la liberté d'expression, c'est un principe absolu en France. D'abord, c'est faux, puisque, vous le savez, vous êtes journaliste, il est impossible en France, bien entendu, sans être poursuivi, de dire un certain nombre de choses. Il y a les lois sur la diffamation, sur l'injure publique, la loi de 1880, et puis il y a également les lois sur le racisme, et il faut, bien entendu, que ce genre de choses ne soient pas permises. Mais on continue à dire, la liberté d'expression est absolue, sur la question des caricatures. Par exemple, on a, après le drame de Charlie Hebdo, voulu investir, et c'est le gouvernement qui en a pris la responsabilité, investir, les rescapés, de cette fonction de gardien du Temple républicain. Ils n'en demandaient pas tant, les malheureux, d'abord, ils étaient assez ébranlés par ce qui leur arrivait, on peut le comprendre, et puis, ils avaient passé leur vie à détruire des symboles, ils l'ont dit eux-mêmes, on veut faire de nous des symboles. Bon, et puis, on leur a dit qu'on financerait un nouveau numéro, et que ce numéro, on leur a finalement donné injonction de le faire encore plus blasphématoire que les précédents. Alors, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et après avoir fait ça, on a demandé dans les écoles aux petits musulmans de dire, je suis Charlie. Et les petits musulmans, même ceux qui n'étaient pas pour l'État islamique, ils n'avaient pas du tout envie de dire qu'ils étaient Charlie. Et moi, je crois que c'est véritablement cette erreur politique qui a fait que, lorsque les manifestations ont été organisées, c'est vrai qu'il y a eu du monde, mais on regarde, ces manifestations n'étaient pas représentatives de la société française. Il manquait toute la part de la société française issue de l'immigration, parce que ceux qui n'ont pas voulu y aller, ce ne sont pas des partisans d'Al-Baghdadi, pas du tout, mais effectivement, il leur était difficile dans un tel contexte. Je crois que ce drame aurait pu au moins créer une solidarité au sein de la société française et il a contribué à la diviser, ce qui était d'ailleurs le but de ceux qui l'ont perpétré. Nous nous disons que la solidarité doit être créée entre tous ceux qui veulent justement pouvoir vivre ensemble dans de bonnes conditions. Alors, évidemment, cela exclut les racistes, bien sûr, et il ne doit pas y avoir de concession au racisme pour des raisons morales, pour des raisons politiques, c'est inacceptable. Il ne doit pas y avoir non plus de concessions au courant wahhabiste, salafiste, au mouvement tablir. Ce sont des choses qui ne peuvent pas aujourd'hui être acceptées parce qu'elles sont radicalement contraires aux valeurs qui sont collectivement les nôtres en Europe, en Corse en particulier. Nous, en Corse, nous avons du recul puisque depuis les années 60, nous vivons avec des dizaines de milliers de musulmans pratiquants. Cela s'est bien passé jusqu'à présent. La conclusion, une volonté de votre part de dépassionner le débat. C'est un discours qui est toujours le même, on voit toujours les idées que vous portez depuis le début, mais qu'on sent apaisé. On a l'impression qu'en fait, il y a une vraie volonté de ne plus voir Paris comme un ennemi, mais comme un interlocuteur, presque un ami, comme vous l'avez dit une fois, et ça a eu des conséquences qui était très révélatrice du rapport entre la Corse et la France, mais on a l'impression effectivement qu'il y a cette volonté. Vous le redit dans le livre. Oui, tout à fait, mais bien sûr, pays amis, c'est une volonté pour l'avenir. Ce sont des perspectives. On part du principe que les Français sont des racistes anticorpses. On a à leur égard une attitude qui relève un peu du mépris d'ailleurs. Parce qu'on se dit, bon, il vaut mieux les entretenir dans ces idées préconçues sur ces Corses qui, d'ailleurs, qui ne payent pas d'impôts, qui vivent à nos crochets, qui sont violents, qui sont fainéants, etc. Mais en réalité, ce n'est pas une attitude très responsable de la part des dirigeants français. C'est aussi ce que je m'apprête à dire lors de la promotion de ce livre à Paris. Je veux m'adresser directement aux Français pour leur dire ce que nous voulons, ce que nous sommes et aussi, pour dire très clairement que notre démarche n'a rien d'une démarche antifrançaise. Rien. C'est une démarche pour être. Ce n'est pas une démarche contre. Nous ne sommes pas animés par la haine ou l'animosité. Nous sommes animés par l'amour de ce que nous sommes collectivement, c'est-à-dire une nation. Merci Jean-Britann. Merci à vous.